mais j'aurais jamais dû faire ça on dirait l'époque de mes baignoires quand les meufs de télé réalité abusé du fond de teint et que je retrouvais ma baignoire dégueulasse je comprends pas les plus je suis dans mon bain en train de me détendre et je vois passer là sur les réseaux sociaux tout un tas d'histoires au sujet de certaines candidats de télé réalité machin qui va qui mangent des excréments tout ça je comprends pas ça fait au moins cinq ans que j'ai sorti un livre là dessus c'est pas nouveau enfin j'ai déjà tout balancé les histoires de scatophilie tout ça je comprends pas on dirait que tout le monde découvre ça la drogue dans la télé réalité pareil on dirait que tout monde découvre ça j'ai sorti un livre qui explique tout savez l'autre fois je suis tombé sur mon journal intime je sais pas si je vous avais déjà dit mais je tournais je tenais pardon un journal intime pendant mes années télé réalité tout ça et je l'avais perdu avec les déménagements tout ça et en fait je l'ai retrouvé l'autre fois il ya quelques mois mais il ya des trucs dedans le jour où franchement mais je publie ce journal intime je je crois que vous vous n'avez pas aidé c'est vrai qu'aujourd'hui il ya beaucoup de choses qui sortent tout ça et maintenant il ya plein de blogueurs plein de trucs tout ça qui qui sont sur les réseaux mais je pense que enfin moi ce que j'ai vu et vécu à l'époque mais de certaines personnes qui sont encore à l'antenne tout ça mais enfin c'est inimaginable il ya des histoires de dingue mais l'autre fois je relisais justement journal intime je me disais mais comment c'est possible c'est clair que le jour où ce journal putain je le je le sors c'est c'est un rat de marée quoi que c'est quoi encore ce cirque putain mais elle dort intubée c'est quoi non voilà c'est pas un déguisement ni un masque je vous jure on dirait on dirait un éléphant avec sa trompe non mais c'est pas croyable regardez moi cette provinciale qui débarque à paris mais votre pote putain mais je l'emmène faire des courses elle renverse mes tomates putain tu m'épuise tellement bon eh bien j'emmène aujourd'hui ma zaz au parc c'est trop bien ici j'adore découvrir mon petit bonheur plaie de flamand rose et on fait notre équilibrage alimentaire parce que c'est bientôt l'heure de partir à palma vraiment super bien ma belle il pleut là où tu viens de me cracher dessus mais je pense que je t'ai craché dessus parce que vu le soleil mais tu dégoûtes excuse moi tu fais quoi excuse moi fin je suis un peu choqué excuse moi fin je suis un peu outré donc la chute libre c'est ça en fait je sais pas si tu connais c'est avec ma soeur quand j'étais petite ouais c'est génial tu vois je pense avoir des bonnes sensations mais de rien c'est parti regardez c'est dans ce grand tube en verre qu'on va voler d'ailleurs des gens qui sont en train de commencer à voler ça va être trop bien je m'en rappelle quand je l'avais fait je m'étais écrasé contre une vitre bon bah ça y est on est on est équipés les deux je trouve qu'ils sont dans la partie prêt à voler mais écouté j'ai l'impression ma belle que tu as une belle taille de guêpe de travail de frelons en plus on a un monitor ultra sexy regardez les cuisses alors elle trouve qu'il ressemble à kenji kenji est devenu professeur m'appelle je te cache pas que on lui laisse pas indifférent oui j'ai vu ça par tes petites attitudes on fait que des conneries tuer vous vous entendez on s'entend plus parler bon bah c'est parti putain on dirait qu'on part à la conquête de mars tu sais on va faire notre premier vol dans les strates alors je suis pas sûr qu'on arrive à faire ça nous mais alors eux on l'a bien expérimenté allez c'est parti pour gg je sais pas si vous allez entendre avec le kia je suis pas sûr qu'il est déjà fait je suis le meilleur je suis le meilleur c'est parti Ah mais j'ai crée ! Ah ! Il y a des crottes de l'écoute d'horses ! Et à quoi vous lui voir pour moi ? Ah non mais le jour où l'on arrive à faire ça franchement... Et bah... L'eau aura coulé sous les... Alors ça fait quel effet d'avoir été dans les bras du moniteur ? Mais tu sais que c'était trop marrant parce que pendant le vol, le moniteur me regarde où t'es... Et j'avais envie de lui faire... Comme ça mais j'osais... Allez ! Round 2 ! Et round ! On a des fous de mon fracasse ! ... J'ai pas arrêté de bâter ! Je sais pas si c'est pour le moniteur ou si c'est l'air... j'ai craché des trucs ah non mais notre veniteur fait quelque chose regardez lui il est doué oh la 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 ah non mais c'est quoi on dirait une algue comment ça un garrot aïe mais doucement ah non mais je crève c'était génial c'est vraiment des sensations qui se débrouille mieux que nous merci mais après c'est incroyable quand tu détends un petit peu bah moi le soucis c'est que pendant le vol j'avais une érection quoi est-ce que t'as pété ou pas ? non bah j'ai pas pu avec la quantité d'air qu'il y avait oh la la c'était bon bah voilà puce donc notre monitor c'est Anthony il avait 24 ans toi qui te posais la question ouais pour toi oh t'es con un peu quand même bon bah ça y est on repart avec nos certificats de chute libre yeah je crève ce qui est sûr c'est que nous notre régime en ce moment il est en chute libre je te fais découvrir les vélibes à Zaz c'est parti on va rentrer en plus il fait soleil on va traverser tout Paris à vélo alors par contre elle est un peu molle votre pote alors pourquoi c'est si lent change tes vitesses il y a des vitesses ma belle alors cette balade regarde elle est là au pied de la tour Eiffel on passe dans des endroits top oui on aura fait des balades non mais alors nous on est touristes à mort on a posé nos vélos on va prendre notre goûter à la tour Eiffel avec nos sacs à dos je suis un crêle mais Forbes regardez celui-ci mais tu le trimballes vraiment partout ce petit flamant rose j'avoue on a une belle vue et comme je prévois tout j'ai même les lingettes oui 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 désinfectantes pour pouvoir manger mais nous on dirait vraiment un coup enfin vous vous voyez pas genre de loin la scène comment elle rend mais on est face à face comme ça en train de parler avec nos petites lingettes tout le monde nous propose du champagne non mais la vue là les puces on est tellement bien allongés je vous jure trop canon cette journée pourquoi ces bijoux sont très particuliers ? et bien ce sont des bijoux soins énergétiques en fait qui sont programmés pour travailler sur votre mémoire cellulaire alors on va expliquer après ce qu'est la mémoire cellulaire parce que tout le monde ne le sait pas mais c'est hyper intéressant de le comprendre c'est à dire donc du coup dans chaque bijou toi tu vas comment dire charger un soin pour la personne qui le commande c'est ça exactement chaque bijou a un soin il faut savoir que le bijou c'est un réceptacle du soin mais à chaque fois que vous allez acheter un bijou vous allez poser l'intention de recevoir un soin la mémoire cellulaire c'est comme ta carte SD du moment où elle va être saturée de virus puisqu'un blocage c'est un virus ton ordi va planter ben tu vas faire un burn out tu vas être en dépression tu vas pas être bien tu vas avoir peur en amour en fait tu vas avoir plein de blocages parce que à chaque fois que tu as vécu une situation traumatisante si tu ne l'as pas conscientisé et tu ne l'as pas libéré la mémoire en fait elle est tapie dans ta mémoire cellulaire elle attend que tu vois qu'elle est là qu'elle existe et que tu l'as libérant et franchement vous voyez la qualité des bijoux mais qu'est-ce qu'ils sont magnifiques alors bien sûr je ne peux pas tout vous montrer mais sur le site vous avez mais alors un choix mais hallucinant je pense qu'il y en a plein qui connaissent Stéphanie avec ses deux best-sellers merci Conard pour se libérer des souffrances émotionnelles et se remettre d'une rupture et Karma Beach pour prendre en main votre destin c'est vraiment une référence dans le milieu du développement personnel ces livres sont dispo partout il y a aussi ce livre qui est vraiment un best-seller le grand livre des douze libérations énergétiques plein d'entre vous l'ont déjà et le connaissent je vous laisse screener il est vraiment incroyable moi c'est vraiment devenu mon livre de positivité et de développement personnel je vous montre les trois bijoux que j'ai sélectionné pour ma maman pour la fête des mères je lui ai pris ce joli bijou qu'elle adorait surtout les couleurs qui est un bijou avec un soin abondance qui est programmé je lui ai également pris un joli bracelet pareil avec des superbes couleurs vous voyez on est sur un soin donc Chakra Racine et je lui ai pris un soin lié à tout ce qui est choc émotionnel avec ces jolis bijoux ce sont des pierres qui sont directement taillées franchement pour la marque des médias dans le cas et la qualité est canon